Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment ré-order l'équipe d'email ? Comme vous pouvez le voir dans Mailing Boss 5 Ah, c'est Mailing Boss maintenant Donc dans l'équipe d'email J'ai l'équipe de Rapid Profit Machine J'en ai deux Mais regardez ça Ils ne sont pas orderés dans 1, 2, 3 Donc si je fais Et vous voyez, ce n'est pas orderé par le temps aussi Vous voyez, le numéro 1 c'est Après souscrire, pas une heure Et les deux, une heure après souscrire Cinq heures Et puis, le premier c'est un jour après souscrire Donc pourquoi ? Quelle est la logique ? Oh, je vois Maintenant que je fais la vidéo, je pense que je vois Qu'est-ce que c'est ordre ? C'est stupide Je voulais vous demander si vous connaissez Ah, de ré-order les choses Mais en fait, c'est ordre, mais pas par temps Comme vous pouvez le voir, il dit 1 jour C'est avant 2 jours 3 jours Mais vous avez aussi 1 heure Donc ils sont ordre par ordre alphabetique Vous savez 1 day Donc D C'est avant H Donc c'est pourquoi vous avez 1 day, 2 jours 3 jours Et vous avez 1 hour, 0 hours 5 hours Oh ! Je réalise maintenant C'est pas bon Donc ça fonctionne, bien sûr Par exemple, si vous avez La plupart des séquences On commence avec 0 day Donc immédiatement Et puis Un autre email 1 day 2 days Etc Donc ça fonctionne pour ça Quand vous commencez avec 0 day Etc Mais Je comprends maintenant J'ai fait cette vidéo pour rien Tout je peux dire C'est que Peut-être C'est que Le développeur Le développeur De mailing boss Il devrait considérer Order par temps Donc si je mets 1 minute Après Subscriber Il devrait venir M Il devrait être après Il devrait être à l'end Je ne sais pas si on peut mettre Minutes Mais M Il va venir ici 1 minute Donc c'est pas bon Il va venir après Day Et après Hour Donc le développeur Il devrait Transformer The rule The time 1 day In minutes So 1 day I'm not sure I don't want to say a number But But 1 hour Will be 60 minutes And 1 day Will be I think 3600 minutes I'm not sure Ok I will calculate Because we have time You know This is free Everything is free Youtube The video I mean We pay for internet And electricity But So 60 times 24 Ah You know It's good that I check Because it's a 1440 minutes So it should be Like this And of course If we put Zero hour And zero day Then it should be the same It should be zero minute So Then you can order by I don't know The title of Of the email If we have two With the same time If it's possible Then you Write You order with the name Of the Email sequence I don't know It doesn't matter Most often We don't want to send an email At the same time So like zero hour And zero day And zero day Zero hour And one zero minute So it will receive The subscriber will receive Three emails at the same time I don't know if it's even possible But anyway It needs some cleanup here Now I have I know why Because they use The order is okay If it was only with days One Two Three But you see This sequence also use hour As a rule So the hours are also ordered Right In the order But Because the person who made This email sequence Which is James Neville Taylor He used both days and hours So you know So I'm going to stop now the video I invite you to come to BuildEnroll.com And to put your email address inside I'm waiting for you You know I have this website And I think not many people Put their email address Not enough Anyway So you You should put it What do you care Don't be afraid And check it What Why What happens When you put your email Be curious Be adventurous You want to see what's happening So go there And put your email address And I'll see you in another video Maybe more interesting one Bye bye